Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les gains et les pertes en capital, tels que prévus à l'année A3B. L'article 3 indique, dans sa globalité, quelles sont les composantes qui entrent dans le calcul du revenu. Le tableau présentement à l'écran schématise ce que l'on peut ressortir de la lecture de l'article 3. La présente capsule vidéo isole la linéaire A3B pour voir de façon plus détaillée comment sont imposables les gains en capital et les pertes en capital réalisées dans l'année. On appelle « gains en capital » ou « pertes en capital » le profit ou la perte réalisée lorsque l'un contribuable dispose d'une immobilisation. Essentiellement, il s'agit de comparer le prix de vente de l'immobilisation vendue avec son coût d'achat. Ces deux termes étant utilisés dans la loi sous le libellé « produits de disposition » et « prix de base rajustée ». Lorsque le produit de disposition est plus élevé que le prix de base rajustée de l'immobilisation vendue, on dit qu'il y a « gains en capital » et à l'inverse, on dit qu'il y a « pertes en capital ». Dans un contexte de perte en capital, il peut arriver que la perte en capital change de nom et soit appelée « perte au titre d'un placement d'entreprise ». Cette notion ne sera pas vue dans la présente capsule vidéo. Il s'agit d'un type de perte en capital respectant plusieurs critères. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il est question d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, à la base, il s'agit d'une perte en capital réalisée sur une vente d'immobilisation. Finalement, comme vous allez le voir dans les prochaines minutes, ce n'est pas le gain en capital, ni les pertes en capital, ni les pertes au titre de placement d'entreprise qui doivent être incluses dans le calcul du revenu, mais bien les gains en capital imposables, les pertes en capital déductibles et les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise. Donc, dans ce cas, il s'agit de prendre les pertes en capital, les gains en capital ainsi que les pertes au titre de placement d'entreprise déjà calculées et de les multiplier par le taux d'inclusion du gain en capital qui est en vigueur dans l'année. Pour l'année en cause, il s'agit d'un taux d'inclusion de 50 %. Voici, de façon schématisée, ce qui ressort de la lecture de l'alnéa 3B. L'alnéa 3B dit qu'il faut inclure au revenu l'excédent éventuel du sous-alnéa 1i sur le sous-alnéa 2i. Chacun de ces sous-alnéas sera vu en détail, mais essentiellement, au sous-alnéa 1i, il est question des gains en capital imposables réalisés dans l'année, essentiellement, alors qu'au sous-alnéa 2i, il est plutôt question des pertes en capital déductibles réalisées dans l'année. Encore une fois, de façon encore plus précise, isolons le sous-alnéa 1i où il est question des gains en capital imposables réalisés dans l'année. À l'intérieur de ce sous-alnéa-là, il faut faire l'addition de deux grandes boîtes dans la loi identifiée par des divisions, la division grand A et la division grand B. À grand A, on y cumule tous les gains en capital imposables réalisés dans l'année sur l'ensemble des dispositions d'immobilisation, à l'exception d'une seule, qui est la disposition de biens que l'on appelle des biens meubles déterminés. Et dans l'autre boîte, à la division B, il faut y inclure toutes les transactions sur les fameux biens meubles déterminés, donc ce qu'on appelle le gain net imposable réalisé sur la disposition de biens meubles déterminés. Il s'agit à ce stade de prendre tous les gains en capital imposables dans l'année réalisés lors de la disposition de biens meubles déterminés et d'y soustraire toutes les pertes en capital réalisées dans l'année sur la vente d'autres biens meubles déterminés. Tous ces résultats sont fractionnés par le taux d'inclusion du gain en capital, c'est-à-dire 50 %, et c'est de cette façon que l'on obtient l'expression « gain net imposable » réalisée sur la disposition de biens meubles déterminés. Il sera défini dans quelques instants la notion de biens meubles déterminés. Voyons maintenant de plus près le deuxième sous-alinéa, celui où il est question des pertes en capital déductibles réalisées dans l'année. Il se lit de la façon suivante, il faut faire l'excédent de toutes les pertes en capital déductibles réalisées dans l'année sur l'ensemble des dispositions d'immobilisation, à l'exception d'une seule, encore une fois, à l'exception des pertes réalisées sur la disposition de biens meubles déterminés. Pour la simple et bonne raison que ces pertes sur biens meubles déterminés viennent tout juste d'être considérées au sous-alinéa 1 petit i dans la division grand B, où l'on confrontait les gains et les pertes en capital réalisées sur les biens meubles déterminés. Et de ce résultat, on extrait toutes les pertes en capital déductibles réalisées dans l'année et qui se qualifient de PDTPE, de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Donc, comme l'indique le schéma, les pertes en capital déductibles, mis à part celles réalisées sur biens meubles déterminés, se retrouvent à être entièrement inclus dans le premier ensemble du sous-alinéa 2 petit i. Et de cet ensemble, on va extraire certaines de ces pertes en capital déductibles, soit celles qui se qualifient de PDTPE. Donc, si on regarde de plus près l'alinéa 3B tel qu'il est rédigé dans la loi de l'impôt, à l'aide de formules, on retrouve exactement les mêmes éléments et les mêmes composantes que les schémas que je viens de vous présenter. Ce que l'on remarque ici, c'est que lorsque nous étions au sous-alinéa 2 petit i, à l'endroit où on devait y établir toutes les pertes en capital déductibles réalisées dans l'année, exception faite de celles sur biens meubles déterminés, et de cet ensemble-là à 3B 2 petit i, il faut y extraire les pertes en capital déductibles réalisées qui, elles, se qualifient de PDTPE. Pourquoi alors cette extraction de certaines pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE? La réponse en est que c'est pour en faire un déplacement. Donc, les pertes en capital déductibles réalisées qui se qualifient de PDTPE sont extraites du sous-alinéa 2 petit i, mais pourraient être déplacées vers l'alinéa 3D. Donc, en effet, l'alinéa 3D qui regroupe l'ensemble des pertes réalisées dans l'année va aussi y présenter les pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE. Prenons un instant maintenant pour voir les différents types d'immobilisations qui peuvent générer des calculs de gains et de pertes en capital. Le schéma présentement à l'écran vous indique les grandes familles d'immobilisations. À l'intérieur de l'ensemble des immobilisations, un premier sous-ensemble porte le nom de biens à usage personnel. Et à l'intérieur de ce sous-ensemble de biens à usage personnel est présenté un autre sous-ensemble que sont les fameux biens meubles déterminés. Le premier regroupement qu'on y retrouve sont constitués des immobilisations. Donc, la vente d'une immobilisation, qui est ni un biens à usage personnel ni un biens à usage déterminé, va donc générer un gain capital ou une perte en capital, dépendamment du produit de disposition et du prix de base rajusté. Un premier sous-ensemble que l'on retrouve à l'intérieur des dépenses en immobilisation est constitué des biens à usage personnel. Les BUP sont essentiellement des immobilisations qui n'ont pas été acquises dans le but de générer un revenu. Donc, par opposition, si une immobilisation n'est pas acquise dans le but de générer un revenu, c'est donc qu'elle est acquise dans le but d'une consommation personnelle. Donc, l'ensemble des immobilisations que nous possédons à des fins personnelles porte le qualificatif de BUP. Quelle particularité fiscale dénote-t-on lorsque l'on dispose d'un bien à usage personnel? Donc, tout d'abord, s'il fallait disposer d'un BUP pour un produit de disposition plus élevé que son coût, il y aurait gain capital à déclarer et gain capital imposable. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire que cette situation est quand même assez rare, de par le fait que, par définition, lorsque l'on achète un bien et que l'on le consomme à des fins personnelles, on peut s'attendre à ce que ce bien perde de la valeur. Conséquemment, on peut s'attendre à le devoir le revendre moins cher qu'on l'avait acheté. Peut-être que cette nuance n'est pas vraie pour des immeubles détenus à des fins personnelles et qui pourraient éventuellement être revendus plus cher qu'ils ont été achetés. Ensuite, qu'en est-il des pertes en capital qui, quant à elles, sont assurément plus fréquentes? Les pertes en capital sont non déductibles. C'est donc dire que ces pertes en capital sont réputées ne pas exister et ne doivent intervenir à aucun endroit à l'intérieur de la linéa 3B. Finalement, il existe une règle qui s'appelle la règle du produit de disposition et du prix de base rajusté minimum de 1000 $ qui indique que lorsque l'on calcule un gain ou une perte en capital sur la disposition d'un bien usage personnel, lorsque l'on établit le prix de base rajusté, si cette valeur est en bas de 1000 $, on la redresse à une valeur planchée de 1000 $. Et il en est de même pour le produit de disposition. Donc, peu importe quelle est la vraie valeur du produit de disposition d'un bien à usage personnel, si cette valeur est sous le seuil de 1000 $, on redresse cette valeur à 1000 $. Ce qui permet de ne pas déclencher des gains ou des pertes en capital sur des transactions dont les valeurs sont relativement basses. Cela m'amène à vous parler des biens meubles déterminés qui sont un sous-ensemble des biens à usage personnel. Donc, les biens meubles déterminés, de par leur nature de sous-ensemble, sont premièrement des biens à usage personnel, donc acquis non pas dans le budget de générer du revenu, mais bien à des fins de consommation personnelle, mais qui, de par leur nature, ont potentiellement une chance de prendre de la valeur. Donc, ce type de biens-là qui sont transigés, qu'on appelle les biens meubles déterminés, lorsqu'ils sont acquis, même si c'est à des fins de consommation personnelle, de par leur nature, on peut quand même s'attendre ou espérer les revendre à profit. Laissez-moi vous donner quelques exemples retirés de cette définition de biens meubles déterminés. Il s'agit essentiellement d'œuvres d'art, de collections de bijoux ou d'autres objets de collection, tels des collections de livres, de collections de thèmes ou de pièces de monnaie précieuses. Quelles sont les particularités fiscales lorsque l'on dispose d'un BMD? Tout d'abord, s'il était disposé à profit, il y aurait un gain en capital. Si un bien meubles déterminés est disposé à perte? La perte en capital n'est pas totalement refusée, comme on le fait sur la disposition à perte de biens à usage personnel. D'un autre côté, la perte en capital n'est pas complètement acceptée non plus et déductible à l'encontre des gains en capital de façon usuelle, comme ce serait le cas sur des immobilisations acquises dans le but de gagner du revenu. C'est donc une position mitoyenne qui est retenue et qui se résume ainsi. Les pertes en capital subies sur la disposition de biens meubles déterminés seront utilisables et déductibles uniquement à l'encontre d'un gain en capital qui serait réalisé sur une autre disposition d'un bien semblable. Donc, en d'autres mots, il faut absolument réaliser un gain en capital sur une autre transaction de biens meubles déterminés pour être en mesure d'éponger une perte en capital réalisée sur la disposition d'un bien meubles déterminés. Si cet événement survient dans la même année, la perte en capital sur biens meubles déterminés pourra être déductible puisqu'elle pourra s'appliquer à l'encontre d'un gain en capital sur biens meubles déterminés. Cependant, si ces deux événements ne surviennent pas dans la même année, heureusement, il existe une période de repart qui permet une période d'environ 10 ans pour que des pertes en capital puissent être appliquées contre des gains en capital sur biens meubles déterminés. Plus précisément, une perte en capital sur un bien meubles déterminés subie cette année peut aller se déduire contre des gains en capital réalisés sur la disposition d'un autre bien meubles déterminés et ce, soit dans la même année, soit dans l'une des trois années antérieures ou soit dans l'une des sept années subséquentes à l'année présente. Finalement, de la même façon, il y a toujours application de la valeur planchée de 1000 $ quant à la détermination du prix de vente et du prix de base rajustée d'un bien meubles déterminés. Prenez un instant pour prendre connaissance des données tirées de cet exemple. Cet exemple se déroule sur deux années, soit l'année 2000X et l'année subséquente, l'année 2000Y. En 2000X, cinq biens meubles déterminés sont transigés dans l'année, alors qu'en 2000Y, l'année suivante, deux transactions ont lieu sur des biens meubles déterminés et trois autres transactions ont lieu sur des immobilisations à nature commerciale, donc qui ne sont pas des biens meubles déterminés ni des biens à usage personnel. Donc, débutons avec l'établissement de la lignée 3B pour l'année 2000X. Tout d'abord, en appliquant les valeurs planchées de 1000 $ pour tout produit de disposition ou tout prix de base rajusté qui se trouvait en réalité être sous cette valeur de 1000 $-là, on obtient un tableau avec des chiffres un peu différents. Donc, au premier alinéa, un petit i, grand A, prévoit de mettre dans cette case tous les gains capitales imposables réalisés dans l'année sur autre chose que des biens meubles déterminés. Dans le présent cas, il n'y en a pas. Grand B est là pour inclure les gains en capitales imposables réalisés sur des biens meubles déterminés nettes, des pertes en capitales déductibles aussi réalisées sur des biens meubles déterminés. Donc, ce qu'on appelle le gain net imposable sur des biens meubles déterminés. Donc, des gains sur des biens meubles déterminés, dans le tableau SCIO, on en retrouve deux, 3200 pour un total de 3200, et des pertes sur des biens meubles déterminés, on en retrouve pour 500 $. Donc, un gain net imposable, une fois fractionné, de 1350. C'est le résultat qu'on retrouve dans la division grand B, et puisqu'il n'y a aucune autre transaction que des transactions sur des biens meubles déterminés, le total de la lumière 3B est donc aussi de 1350. Transposons-nous maintenant un an plus tard et appliquons la même mécanique, mais pour l'année 2000Y. 3B, un petit i, prévoit qu'on y applique les gains en capitales. Dans la boîte grand A, on va y retrouver tous les gains en capitales réalisés dans l'année sur d'autres choses que des biens meubles déterminés. Donc, dans le tableau de l'année 2000Y, on retrouve pour 3550 de gains en capitales, fractionnés de moitié, donc 1775 de gains en capitales imposables sur autre chose que des biens meubles déterminés. À la linéa grand B, encore une fois, on y présente le gain net imposable sur biens meubles déterminés, mais cette fois-ci réalisé en 2000Y. Si on va voir les chiffres en question, en 2000Y, on n'a aucun gain sur biens meubles déterminés et 500$ de perte sur biens meubles déterminés. C'est donc dire qu'on n'a pas de gain net imposable sur biens meubles déterminés. Dit autrement, le résultat souhaité est atteint, puisque la perte en capital de 500$ subie en 2000Y ne peut pas être déduit en 2000Y, faute d'avoir un gain de même nature, un gain sur biens meubles déterminés, en 2000Y. Donc, d'aucune façon, ce 500$-là de perte sur biens meubles déterminés ne peut aller se retrouver dans la linéa 3B et conséquemment aller s'appliquer contre des gains capitales qui seraient d'une autre nature. Puisqu'il est impossible d'utiliser les pertes en capital sur biens meubles déterminés en 2000Y, faute d'avoir un gain capital sur biens meubles déterminés, on peut penser à reporter cette perte. La période de report d'une perte subie en 2000Y est reportable sur les trois années antérieures à 2000Y ou cette perte peut être conservée sur les sept années suivant l'année 2000Y, en espérant y retrouver dans l'une de ces dix années des gains à capital sur biens meubles déterminés à la hauteur de 500$. Dans notre cas, le report le plus aisé à faire serait un report sur l'année 2000X. Donc l'année 2000X qui se veut être un report moins un an vient d'être établi par nous-mêmes dans l'exemple et on avait dans l'année 2000X du gain en capital net disponible sur les biens meubles déterminés. C'est donc dire que nous allons refaire la déclaration de revenus d'année 2000X pour y introduire la perte de 500$ subie en 2000Y et reportée en 2000X. Donc si on reprend la linéa 3B pour l'année 2000X, on y retrouve les montants d'origine tels que nous les avions inscrits lors de notre première partie de la résolution, à savoir 3200 de gains en capital sur biens meubles déterminés, 500$ de pertes en capital sur biens meubles déterminés, inscrits originalement dans l'année 2000X. Et si on arrête à ce stade-ci, c'est donc dire que nous avions 2700 de gains en capital net des pertes sur biens meubles déterminés. 2700, c'est amplement suffisant pour être capable d'utiliser la perte de 500$ qui a été réalisée en 2000Y et que l'on désire déduire en 2000X. Donc c'est ce que l'on fait en y inscrivant le 500$ de perte subie en 2000Y, mais dans le rapport d'impôt 2000X. Cela change les données finales évidemment qui se transposent à la linéa 3B. Nous avions originalement 2700$ de gains sur biens meubles déterminés, net des pertes. Nous sommes maintenant à 2200$. Et maintenant fractionné par 50%, un résultat final, corrigé après l'amendement et l'apport du report de cette perte. Maintenant, un alinéa 3B qui totalise 1100$. Pour terminer, regardons ensemble l'exemple qui est présenté dans le volume. Je vous laisse prendre un instant pour regarder les données qui vous sont affichées. Donc à partir de ces données, voici comment nous pouvons compléter le calcul du revenu et plus précisément assurément l'alinéa 3B où il est question des gains en capital et des pertes en capital. Dans l'exemple 1, l'alinéa 3B demande tout premièrement au premier sous-alinéa de faire la somme de grand A et grand B. Grand A regroupe tous les gains en capital imposables réalisés dans l'année sur autre chose que des biens meubles déterminés. Dans ce cas-ci, nous avions pour 80$ de gains en capital duquel on retranche tout ce qui est réalisé sur le bien meubles déterminés, à savoir 24$, et on s'assure de ramener ça sur une base imposable puisque à l'alinéa 3B, on doit mettre les gains en capital imposables et que dans l'énoncé, ce n'était pas le gain en capital imposable qui était fourni, mais bien les gains en capital. Donc pour tout ça, pour un grand total de 28. À grand B, maintenant, on va confronter autant les gains en capital que les pertes en capital sur le bien meubles déterminés sur une base imposable. Donc nous avons 24$ de gains en capital réalisés sur le bien meubles déterminés et 12$ de pertes en capital de même nature. Une fois fractionnés par 50%, c'est ce qui nous donne une valeur de 6. Donc l'alinéa 1i, grand A donne 28 et grand B donne 6. Donc la somme des deux donne 34. À l'alinéa 2i, il est maintenant question des pertes en capital déductible. Donc dans l'énoncé, nous avons 46 000$ de pertes, dont 12 000 sont réalisés sur des biens meubles déterminés. Donc si on doit extraire le 12 000$ pour ne pas le considérer en double, on se rappelle que ces 12 000$ de pertes viennent tout juste d'être considérées dans la division B du sous-alinéa 1i. Donc ici, on les extrait et une fois extrait du 46 000$ à 50%, il nous reste 17 000$ de pertes en capital déductible. Ce 17 000$-là représente toutes les pertes en capital déductible subies dans l'année, mises à part celles sur biens meubles déterminés. Et ensuite, en deçà, il faut retrancher de ce 17, celle qui se qualifie de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Donc dans l'énoncé, nous avons appris que dans les 46 000$ de pertes en capital, 20 se qualifiaient de pertes au titre de placement d'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas les pertes au titre de placement d'entreprise qui nous intéressent, mais bel et bien les pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Donc le déductible nous rappelle que nous devons fractionner ces montants par 50%. Donc dans ce cas-ci, nous avons 10$ de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Le deuxième alinéa a donc une valeur de 17 moins 10 de 7$, qui représente les pertes en capital épurées de toutes celles qui sont sur biens meubles déterminés et qui ont été considérées un petit peu plus haut avec les gains sur biens meubles déterminés, et épurées des pertes déductibles au titre de placement d'entreprise qui, elles, doivent être déplacées. Donc en conclusion, l'alinéa 3B donne un résultat de 34 moins 7, ou l'excédent éventuel de 34 sur 7, un résultat de 27. Et comme vous pouvez le remarquer, nous assistons à un déplacement. Donc puisque nous avons extrait 10$ de pertes en capital déductible, nous avons extrait du deuxième sous-alinéa, qui ne totalise pas 17, mais bien 7. Le 10$ qui a été extrait et qui n'est pas considéré comme à l'intérieur des pertes en capital déductible est plutôt déplacé vers l'alinéa 3D. Donc à 3D, le même 10$ que nous avions extrait sous prétexte que ces pertes en capital déductible se qualifient de PDTPE, ces mêmes PDTPE deviennent alors déductibles à l'alinéa 3D. Je vous invite à regarder par vous-même l'exemple 2, avec des valeurs un peu différentes qui démontrent la même logique.